À l'émission Fièrement moi, je rencontre Jennifer Mandoza, l'exemple même de la résilience. Elle vient nous parler de sa fille qui est atteinte d'une maladie orpheline. Bonne émission! Donc Jennifer, dans le fond, t'es une personne qui avait une carrière, t'avais ton conjoint, tout ça, vous avez décidé d'avoir un enfant. Vous avez eu un garçon qui s'appelle Enzo. Puis par la suite, quand Enzo avait environ neuf mois à peu près, vous avez eu l'intention d'agrandir la famille. Et puis là, t'es tombée enceinte pour une deuxième fois avec une belle grossesse, tout ça. Mais il y a eu quelques petites complications. Oui, quand on a fait notre échographie de 20 semaines, le docteur a dit, « Ouh, il y a un petit quelque chose, je ne peux pas dire quoi ». Donc, on est allé voir à Sainte-Justine. À Sainte-Justine, on m'a rassurée. On m'a dit, « OK, il y a quelque chose avec le cœur, mais rien de trop alarmant. » On a poursuivi la grossesse, ça allait bien. Puis on a toujours été suivis. Plusieurs échographies, juste pour être certaine, on me rassurait à chaque fois. C'est sûr que moi, j'avais un petit stress, mais je dirais que je n'avais comme pas pensé plus loin que ça. Donc, à 35 semaines, on a fait une dernière échographie, juste pour être certaine. Puis j'ai accouché cette journée-là. À 35 semaines? À 35 semaines, on m'a provoqué. Le bébé était petit, petit, mais je n'avais plus de liquide amniotique. Elle avait trois livres et son petit cœur avait de la difficulté. Elle est venue au monde, puis on m'a dit que si elle allait revenir dans l'ordre, qu'il n'y avait rien de très alarmant. On n'est pas resté longtemps à l'hôpital, puis on est retourné à la maison. Puis on a continué nos petits trucs comme si rien n'était. Puis après ça, il y a eu un autre événement, en fait, quand ta cocotte, elle avait deux mois. À ce moment-là, Enzo était âgé de quel âge? Il avait 18 mois. 18 mois. Fait que tu avais un jeune enfant, plus ta petite cocotte, Célia. C'est quoi qui s'est passé quand elle avait deux mois? En fait, elle est tombée malade. On pensait que c'était un petit rhume. Avec un autre jeune enfant, on pensait qu'elle avait attrapé quelque chose. Pendant la nuit, elle avait de la difficulté à respirer, elle changeait de couleur. Puis là, on avait « Oh my God, c'est pas normal, on se rend à l'urgence. » Puis finalement, Célia nous quittait. À ce moment-là, salle de trauma, on m'a dit « Célia est fatiguée. » Je me dis « Comment ça, fatiguée? À dormir. » Puis là, finalement, on me dit « Non, non, Célia nous quitte, il faut l'intuber. » C'est là que les montagnes russes ont commencé à partir de là. Puis c'est là que l'aventure a commencé? Oui. En fait, tu as eu un diagnostic? Oui. On est resté longtemps aux soins intensifs. L'investigation s'est faite. On est resté plusieurs semaines à Saint-Justine jusqu'à ce que la génétique nous annonce le premier diagnostic. Qui était? C'était une maladie génétique rare. C'est une malformation d'un chromosome qui a été dupliquée. En fait, elle a une partie du chromosome 5 en plus. Puis là, quand on reçoit la nouvelle, c'est sûr que là, on comprend que ce qu'on avait en tête, souvent quand on est enceinte, qu'on essaie d'avoir une famille, on a comme une image, une histoire dans notre tête. Oui. À ce moment-là, finalement, ça a comme tout été chamboulé. Bien, en fait, quand on a eu le diagnostic, quand les mots ont été prononcés, j'ai vraiment eu, il y a quelque chose qui a explosé. Oui. Vraiment, physiquement, j'ai eu une chaleur au visage. J'ai arrêté d'écouter. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Puis là, j'ai comme compris que ma façon d'être mère, moi qui étais super énergique, qui cardio-poussette, puis tout ça, puis ça venait de prendre une autre direction. Une autre direction. Vraiment. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu hospitalisation. Oui. Hospitalisation par-dessus. Tu as dit que c'était ton premier diagnostic. Oui. Qu'est-ce que tu as eu par-dessus? En fait, ce qui arrive avec sa maladie, c'est qu'elle naît comme ça. C'est une malformation génétique. Dans ça, il y a 16 gènes qui est dupliquée. Quand on nous l'a annoncé, on nous a dit, elle a ça, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Parce que ça, une maladie, dans le fond, on appelle ça aussi, entre autres, une maladie orpheline, une maladie génétique? Ce qui est orpheline, c'est qu'il n'y en a pas d'autres comme elle. On ne peut pas comparer. Je me rappelle des mots de la généticienne qui me dit, on n'a rien dans nos encyclopédies. On ne peut pas rien vous dire. Ce qui arrive par la suite, c'est qu'en vieillissant, il y a des malformations, il y a des pathologies qui apparaissent. Donc, quand je dis premier diagnostic, on le sait qu'elle a ça, mais ça peut tellement... varier la progression. Plus tard arrive l'épilepsie, des problèmes cardiaques, des problèmes gastriques, plein de petits trucs. Puis à chaque fois, on pense qu'on s'habitue à un diagnostic, mais non, ça se frappe à chaque fois de la même manière. Puis là, on parle... Fait que dans le fond, il n'y a pas une façon de te préparer à l'avenir. Aucune. On s'adapte. On s'adapte à... Il faut beaucoup de résilience. Oui. En fait, la résilience, ça fait qu'il y a comme une montagne de deuil à faire, puis on passe à travers, puis on se rend compte que finalement, c'est une autre étape, un autre épisode qui est derrière nous. Puis c'est ça, qu'on évolue là-dedans, puis on apprend assez rapidement à vivre au jour le jour. Oui. C'est ça. Fait que... Puis comment tu te sentais en tant que mère? Est-ce que tu vivais un peu de culpabilité face à ton autre jeune enfant que tu sentais aussi qu'il avait besoin de toi? Eh bien, même encore aujourd'hui, je me sens vraiment toujours... Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je lui donne assez d'attention? J'ai tout le temps sa soeur, elle a besoin de moi pour tout, pour manger, pour... Elle marche pas. Est-ce que je suis... Je lui inculque des bonnes valeurs malgré tout? Est-ce que je suis présente? Mais tu sais, je pense que c'est... C'est bon de se penser parce que ça me pousse beaucoup, même malgré la fatigue, puis les rendez-vous, puis je suis disponible, puis je suis présente, autant pour lui. Oui. Est-ce que tu as remarqué qu'Enzo, il y a déjà eu une phase où est-ce qu'il était fâché de ça? Dans le fond, Enzo, il est âgé de quel âge? Il a eu 6 ans. Il a eu 6 ans en janvier. Il a eu 6 ans en janvier. C'est il y a le 4 ans. 4 ans. Est-ce que tu as senti, à un moment donné, une phase où, pour lui, Enzo, le fait qu'il était très jeune, c'était comme un petit peu la normalité? Est-ce qu'il a eu le plus? À date, il n'y a pas vraiment eu de réaction. Étrangement, il s'est mis à être... Il est super rationnel, puis il a une façon de penser qui est... qui est très mature. C'est sûr qu'écoute, à l'adolescence, j'y pense, j'ai peur qu'il me lance. OK. Mais à date, il prend les choses comme elles viennent aussi. Les enfants, ils nous voient agir. On a bien beau tout faire pour leur expliquer les choses, bien, ils vont souvent suivre notre façon de penser. Puis là, veux, veux pas, la situation s'est faite. Tu sais, tu as dit tantôt, c'est sûr que mon rôle de mère a pris une autre direction. Vraiment. Dans le fond, comment tu expliquerais ton rôle de mère maintenant? Parce que tu as plusieurs chapeaux, veux, veux pas. Oui. Fait que c'est quoi mettre... Puis ta carrière, on la met de côté. Vraiment. Vraiment. Fait que ton rôle de femme, on met ça de côté aussi. Votre couple, ton mari, c'est bien parce que vous êtes très... Tu sais, vous travaillez, tu sais, veux, veux pas, il faut que vous regardez dans la même ligne, puis... Mais on travaille pour la famille. Vous travaillez pour la famille. Exact. Puis on le sait que... On le sait que notre vie de couple, peut-être parfois, bien, tu sais, on est un gars, une fille, là, c'est sûr que je pète mes coches de visée, puis que lui a son rôle de pourvoyeur à cœur, mais tu sais, je veux dire, on le sait que notre couple est probablement par bout sur la glace. On essaie de consolider tout ça, puis, tu sais, on s'aime, mais on est une super belle équipe. Mais l'importance, c'est nos enfants. Enfants. Vous avez le même... Oui, on a la même façon de penser, vraiment. La même façon de penser, puis c'est ça qui fait que vous pouvez faire une équipe solide. Puis pour tes rôles de mère, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Oui, mon Dieu, mais quand je suis sortie de l'hôpital avec le diagnostic, justement, parce qu'on... Parce qu'on me disait qu'il n'y avait rien, mais là, je me suis mis à fouiller. Oui, j'ai cherché, j'ai lu, puis le Célia ne dormait pas. J'avais le temps, j'avais toute la nuit pour lire. J'ai tellement lu que je me suis rendue en résidence, en médecine, puis j'ai lu tout ce qui était en droit. L'OPHQ, qui est l'Office de la protection des handicapés du Québec, j'ai lu leur Bible, de A à Z. Je suis devenue avocate, je suis devenue infirmière, médecin, parce que si elle ne parle pas, puis elle a peu de conscience de la douleur, bien, elle ne va pas dire « bobo au ventre ». Il faut que je détecte les signes. Je suis devenue secrétaire, puis j'ai des formulaires, puis des formulaires à remplir qui, à chaque fois, il faut que je justifie, « bien, ma fille va être aux couches jusqu'à pour toujours », qui tourne le couteau dans la plaie souvent. Oui. Mais je suis sa seule voix, elle, elle ne parle pas, je veux tout faire pour elle. Fait que je n'ai pas le choix de porter ces chapeaux-là, puis moi qui étais super introvertie, toujours peur de ne pas être aimée, d'être méchante, bien là, je n'avais pas le choix de sortir la maman ours en moi, puis de dire que ma fille, elle avait des droits. Quand tu dis « il a fallu que je sorte la maman ours en moi », je sens dans ton regard, puis dans tes mots, qu'il a fallu que tu te battes. Ah oui, ça tire du jus, ça. Oui, il a fallu que je sorte cette personnalité-là que je ne pensais pas avoir, pour vrai. Puis ça, ça a l'air dur, vu de l'extérieur, mais je suis tellement contente qu'elle m'a appris ça, pour vrai. Tu sais, c'est une énergie qu'on va chercher, qu'on n'a pas. OK. C'est pas moi d'emblée, mais... Puis te battre, c'est te battre pour avoir des services pour ta cocotte. Des services qui sont difficiles. Ah oui, OK, malgré le diagnostic, il faut toujours se battre. Oui, parce qu'elle était petite. J'ai été super proactive. C'est sûr que moi, en sortant de l'hôpital, je me disais « bien, c'est un enfant, le tapis rouge va se déballer devant nous, puis on va avoir de l'aide, puis... » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend des sous. Oui. Moi qui, comme on disait, j'ai fait un deuil de ma carrière, la maman, 9 à 5, puis là, on tombait à un salaire. Exact. Fait que ça, veux, veux pas, ça a eu des répercussions. Ça l'a dit. Oui, collatéralement, ça donne un boom à la famille. Oui. C'est certain. Puis il y a des rêves que tu m'as dit, qu'il a fallu, tu sais, j'étais déjà entendue me dire, « bien, c'est sûr que nous, on s'est dit qu'on voyagerait pas. » Mais oui. Oui, on voyage. Peut-être un jour en couple, mais tu sais, aller à Cuba avec les enfants, premièrement, c'est là, elle peut pas voyager. OK. Elle peut pas, ça prend des grosses assurances. C'est à part avec rêve d'enfant, mais on pourrait pas l'emmener. C'est difficile, c'est pas adapté toujours. C'est pas toujours facile. S'il arrive quelque chose au Mexique, c'est elle convulse. Fait que c'est sûr que nous, on a fait une croix là-dessus. On a pensé à Enzo. Oui. On s'est dit, tu sais, peut-être que lui, il manque quelque chose. Mais on s'est dit, écoute, je suis allée à Old Houchers avec mes parents, puis j'ai des super beaux pour mon parent, tu sais, qu'il ira comme nous. Oui, puis comme tu disais, veux-veux-pas, la situation aussi amène qu'il y a des belles valeurs à travers ça. Exactement. Il apprend, il est mature, il comprend. Oui, il comprend. Il comprend beaucoup. Comme rôle d'infirmière, c'est quoi que t'as appris un peu? Parce que veux-veux-pas, on n'est pas préparé à ça. Je sais pas si toi, t'avais déjà une facilité avec le sang, le gavage. Écoute, j'étais artiste. Oui. J'avais peur du sang. Sauf que là, la maman ours fait que c'est mon enfant. Oui. Donc, je le fais. Puis à chaque fois, comme pour les gavages, écoute, il faut changer le bouton. Oui, ça, le bouton, c'est dans le nombril. Elle a un petit bouton au niveau de l'estomac. OK. Que ça, j'ai tellement étiré la chose parce que je voulais pas, pour moi, mon enfant qui mange avec une machine. C'était difficile à accepter. Oui, c'était difficile. Je passais des une heure et demie à la nourrir à la cuillère, trois fois par jour. Puis à un moment donné, elle mangeait plus. Fait que je me suis résilie à faire comme, OK. Puis maintenant, c'est la meilleure décision qu'on a eue. OK. Elle va bien, elle a grossi, elle mange bien. Mais ça, il faut faire l'entretien, si on veut, le nettoyage, l'enlever, le changer, qui est comme une petite valve qui va jusqu'à l'estomac. Oh! Puis ça veut dire que toute manipulation qui est mal faite aussi, t'as aussi dans ton conscient. Exactement. De dire, oh mon Dieu, si je le fais mal, il peut y avoir de l'infection. Puis là, on... C'est ça. On retombe. Exactement. Il faut apprendre à gérer ça, les infections. Elle reçoit une fois par semaine des transfusions de plasma. OK. Qui sont sous-cutanées. OK. C'est moi qui faut qu'il le fasse. OK. Oui. Fait que c'est pour ça. Puis est-ce que ces soins-là, ils auraient pu être prodigués à l'hôpital ou parce que tu voulais vraiment comme... En fait, à l'hôpital, non. Ce qu'ils font, c'est par perfusion. À l'hôpital sous-cutané, c'est comme un nouveau traitement qui se fait que c'est les parents qui doivent le faire à la maison. J'ai eu de l'aide du CLSC que j'ai demandé. OK. En fait, c'est sûr que les horaires... La clientèle, ce n'est pas des enfants de trois ans comme elle, à l'époque, seulement. Donc, c'est sûr que côté logistique familial, c'est plus difficile. Oui. Fait que je me suis donné un coup de pied au derrière et puis je l'ai fait. Tu le... Puis tu me disais tantôt, tu sais, veux, veux pas, j'ai appris à vivre au jour le jour. Des fois, Célia, elle peut bien aller le matin. Oui. Deux heures plus tard. Deux heures plus tard, c'est l'hospitalisation. C'est l'ambulance. OK. Oui, vraiment. Comme dernièrement, justement, comme avant Noël. Oui. Elle est partie à l'école de bonne humeur le matin. Dix heures, on m'appelle, qu'elle embarquait dans l'ambulance pour aller à Saint-Husse-Cyde. Puis ça, c'est juste avant Noël, ça s'est passé, cet événement-là. Oui, oui. Tu as dû passer Noël à l'hôpital. Oui. Tout le temps des fêtes. Là, Célia est âgée de quatre ans, comme on disait tantôt. Ça, c'est quelque chose que je pense que tu as encore de la misère à accepter de ne pas fêter un Noël. Oui. Parce que jusqu'à l'arrivée de Célia, en fait, je crois que ça n'est jamais arrivé que tu puisses fêter à Noël avec ta famille. Exactement. Il arrive l'Halloween, on l'a passé à Saint-Justine, toute la famille ensemble. Pâques, les anniversaires. Les un an de sa soeur, on était à l'hôpital. Ça, c'est douloureux pour une mère. Oui. Mais, de toute façon, même mon fils de six ans, il m'a dit, écoute, si ça serait moi, tu serais là aussi avec moi. Ah, c'est loulou. Six ans, tu sais. Oui, vraiment. Fait que lui, pour lui, c'était correct. Oui. Puis, à chaque fois que Célia rentre à l'hôpital, en fait, tu ne sais jamais c'est quoi la tournée des événements. Non, je ne le sais pas. On n'a aucune idée. J'ai vraiment de la misère à être remplacée à l'hôpital. Oui. Oui, ça, c'est mon défaut. Je pourrais prendre une nuit à la maison, mais j'ai de la difficulté. OK. Je veux être là. Tu veux être là avec elle. Ça, c'est la maman ouf. Oui, vraiment. Mais ça, c'est un autre trait de ma personnalité qui est sortie. Puis, je veux être là. Je veux que ça soit ma grosse face qui est là s'il y arrive quelque chose. Si elle pleure, je veux la bercer. Puis, là, Célia, dans le fond, elle a quatre ans dans une chaise roulante. Oui. Mais elle a quand même, elle a vécu ses émotions. Oui. Elle communique à sa façon. Elle communique à sa façon, tout ça. Puis là, maintenant, elle est à l'école qui est à Montréal. Oui. C'est bien ça. Adaptée pour sa situation. Il y avait un autre point aussi que je voulais discuter parce que tu as décidé aussi, avec ton conjoint, bien sûr, Sébastien. Oui. Vous avez décidé, dans le fond, de poursuivre la famille. Oui. Puis, dans le fond, est-ce que tu as senti un jugement quand tu as décidé d'avoir un troisième enfant? Je pense que je me suis faite désœillère parce que j'avais tellement peur de tout ça. OK. J'avais une crainte quand même. Vraiment, j'avais de la misère à l'annoncer. OK. Oui. Je pense même Facebook. J'ai de la famille qui ne s'est même pas au courant. Mais, oui, j'avais vraiment peur de ce jugement-là. Mais on n'était pas capable de céder ce projet-là qu'on avait quand on s'est rencontrés, qu'on voulait une grande famille. Je suis enfant unique qui vient d'une grande famille. On avait besoin de ça. Il y a eu un temps où j'étais tellement toujours avec Célia que ce n'était pas super sain pour elle. Oui. J'étais dépendante d'elle. Je voulais toujours être là. Puis, Célia a amené comme une petite boule d'énergie à la maison qui est bénéfique pour tout le monde. Elle est super en santé, super en forme. Parce que, là, dans le fond, elle avait quel âge, Célia, quand tu es tombée enceinte de Maëva? Tu as eu une autre petite fille. Oui. Donc, elle avait quel âge? Deux ans et demi. Deux ans et demi. Fait que, Célia, puis son état était un petit peu plus... Elle était plus stable. Elle était stable. Je pense que, dans notre idéal, on se disait, ah bien, peut-être que là, ça va se stabiliser. Mais, dans nos cheminements, le mois où j'étais, sa déficience intellectuelle, je la voyais... Elle ne venait pas me chercher comme la peur qu'on a au début. Oui. Je pense que je l'ai acceptée rapidement. C'est plus de la voir malade qui vient me chercher. L'impuissance. Ah, vraiment. C'est ça. Parce que, quand on est maman, on guérit, on nourrit, on est là. Mais, face à la maladie, on est comme... On ne peut rien faire. Oui. Puis, là, finalement, tu as eu une belle grossesse, Maëva. Oui. Qui a passé vite. Qui a passé vite. Vite, vite, vite. Puis, après ça, tu as accouché. Oui. Est-ce que, pendant tout le processus, même si tu savais qu'elle était en santé, tu as eu une crainte, comme, tu sais, une crainte que là, elle a deux, trois mois, puis que là, on... Je pense que, oui, j'y ai pensé tout le long. J'ai eu un super bon suivi, à Saint-Justine, my God, qui était super présent tout le long de ma grossesse. OK. Mais, c'est vraiment dur à expliquer. Il y avait quelque chose que j'avais besoin de cette maternité-là, je crois. Oui. Vivre le début, le pot à pot, que je ne pouvais pas faire avec Célia, parce qu'elle avait tellement de fils, toujours sur elle. Puis, oui, j'avais besoin de ces moments-là. Puis, dans le fond, comme tu as dit, ça t'a fait de la peine, parce qu'à un an de Maëva, Célia, elle a été réhospitalisée, finalement. Puis, tout ça, fait que tu n'as pas pu être là. Elle aussi, je suis convaincue que ça va faire comme Enzo. Mais, on s'organise. À Saint-Justine, c'est un hôpital pour enfants, puis ils s'adaptent. Oui. Puis, ils nous connaissent. C'est bien sûr qu'on vit la bouteille. Oui, c'est ça. Puis, ils nous font des petits passe-droits. Comme je disais à l'Halloween, bien, les infirmières se sont déguisées, les médecins se sont déguisés, puis ils donnaient des bonbons à mes enfants. À la fête de Maëva, bien, le cake crash a été à Saint-Justine. Ah! C'est normal. Fait qu'il faut comme s'adapter, là. Oui. Oui. Puis, je croise mes doigts pour que les enfants disent, bien, écoute, mon enfance, ce n'était pas normal, mais elle était pleine d'amour, puis c'est juste ça qui compte. Ah! C'est tellement beau. Bien, c'est ça, je pense. L'important, parce que quand on pense être maman, bien, on se stresse avec plein de petits trucs. Il faut qu'il mange bio, il faut qu'il soit actif, il faut qu'il fasse plein de choses. Mais l'important, c'est d'avoir des beaux moments ensemble, parce que, tu sais, on est heureux, là. C'est affreux d'avoir un enfant malade, oui. C'est un drame, mais il y a des beaux moments aussi, là. Puis, ça m'amène à te demander, tu sais, on a des beaux moments heureux. Est-ce que, comment je pourrais dire ça, est-ce que t'aurais rêvé, tu sais, est-ce que toi, t'as eu déjà des regrets de tout ça? Ah, tes regrets de tout ça, my God! C'est sûr qu'il arrive un moment où on met un genou à terre, puis qu'on dit, ma vie, c'est quoi? C'était pas ça. C'était pas ça à quoi j'avais pensé. C'est pas ça que je veux pour mon enfant. De le voir souffrir comme ça, ça n'a pas de bon sens. Mais, il y a des petits, il y a des gros deuils, mais il y a des petites victoires qui font tellement de bien, là. Puis, des fois, je suis toute seule à les vivre, là, comme Célia, un jour, a croqué dans une crotte de fromage, puis j'étais tellement heureuse. Tu sais, mes amis, ils faisaient, voyons donc, il n'est pas, là. Je te donne une crotte de fromage à son enfant de deux ans, mais c'était le gros party, parce que, oui, au niveau de... Moteur, s'il y avait de quoi qui se passait, tu sais. Fait que tu dois être plus près des victoires, même de Maëva. Oui, mais elle, ça va vite, tu sais. Autant Célia, chaque petit truc qui est difficile, puis on est là, puis on coach, puis des fois, je dis que je suis une maman gérante d'estrade, puis ça va pas le bon sens. Mais pour Maëva, c'est... Ah, elle marche déjà! OK! Hier, il m'a sorti d'être un petit bébé, puis là, aujourd'hui, tu mâches. Oui, vraiment. Puis, est-ce que tu sens une complicité entre les trois? Les trois sont... Oui, mais tu sais, Enzo perçoit... Tu sais, les enfants, ils naissent pas avec des préjugés, ou ils voient pas vraiment la différence. Il a comme évolué avec sa soeur, puis oui, il m'a déjà demandé, il me dit, pourquoi que Célia est pas contente quand elle me voit, puis est-ce qu'elle me reconnaît, puis... Mais tu sais, il sait que sa soeur, son cerveau, fonctionne pas comme le sien. C'est sûr que des fois, il y a des questions, je fais comme... Comment je vais répondre à ça pour trouver les bons mots? Oui. Mais il sait que sa soeur, c'est son bébé, qu'elle va probablement rester bébé, puis il joue avec elle en conséquence. Puis, pour lui, c'est correct. Il y a sa fan numéro un qu'il trouve super drôle, puis il l'arrête pas, puis il aime ça l'entendre rire. Puis c'est ça, c'est encore toujours de s'adapter, puis de profiter de chaque petit moment qu'on a, parce que demain, on le sait pas, tu sais. Puis ça, ça veut dire, dans le fond, le fait que c'est une maladie orpheline, on... On le sait pas. On sait pas jusqu'à quand. Non. On sait pas la durée de vie, puis... Exactement. Il y a rien qui est dit, puis selon les protocoles médicaux, c'est sûr qu'ils pourront rien nous dire, tant que c'est pas... Qu'ils ont pas des preuves flagrantes. Puis on essaie pas de penser. C'est sûr que, si on parle de résilience, je me résilierai... Pour moi, ça va toujours être... Je l'accepterai pas. Oui. C'est sûr. Mais c'est pour ça qu'au jour le jour, on profite de chaque petit instant bonheur qu'on a. Je voulais te dire un énorme merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Je suis heureux de venir partager ton histoire. Puis en même temps, ça peut donner une lueur d'espoir. Je trouve ça beau de dire, tu sais, dans le fond, t'es très humble là-dedans. Il y a des moments qui sont difficiles, qu'on se dit, bien, pourquoi ça m'arrive à moi? Non, puis j'ai rien fait pour que ça m'arrive. Oui, il y a plein de questions. Mais comme tu dis, tu t'adaptes, puis à travers ça, t'as grandi. Oui. T'es devenue... T'as appris d'autres choses que t'avais en dedans que t'avais pas. Comme la maman ours. Fait que je veux juste vous dire que vous êtes une belle famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada